Je m'appelle Thierry Lamar Diallo, je suis diplômé de l'Université Gamal-Astel-Manser, le département Téléco. Monsieur Diallo, nous avons appris que vous avez été victime de vandalisme, ici même, dans votre boutique, située à la cité Anko 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez appris et ça s'est passé à quelle heure, dans quelles circonstances vous avez appris ? Moi, c'est à partir de 6h du matin que mon ami a appelé pour m'informer, que les bandits ont cassé la force pour rentrer, pour prendre nos objets ici. Donc c'est à partir de 6h que moi je suis informé. C'est comme ça que ça s'est passé. Qui vous a informé ? Quand c'est mon ami, j'avais un moussonnier ici, et l'entreprise m'a essuyé avec le comptable, et l'autre, il y avait le directeur. Donc c'est le directeur qui m'a appelé pour m'informer que les bandits vont rentrer dans notre téléphone. Il y avait quoi ? Vous vendiez quoi ici ? On revend des ordinateurs, des téléphones et des accessoires aussi. Les accessoires et des téléphones, comme ça, ils ont pris. Est-ce que vous avez fait une estimation du prix, de ce que vous avez perdu, ce qui a été pris ? Là, comme ça, on n'a pas fini de faire tout, mais on a fait pour les ordinateurs, ça, ils ont pris 37 ordinateurs. Donc, selon le prix d'achat, ça s'est valu 68,900,000 pour les ordinateurs. Maintenant, pour les téléphones, la facture est là, on vient d'envoyer, mais c'est 4 millions pour les téléphones plus de Samsung. Donc, ça peut faire environ 6 millions, plus maintenant les 68 millions d'achats, et les autres accessoires, ça, on n'a pas fini de faire, ça, parce qu'il y a d'autres, on a accepté ça ici, d'autres, on a accepté ça, de pas. Donc, là, il faut prendre du temps pour faire l'inventaire, c'est ce que tu fais. C'est ça seulement les téléphones et les ordinateurs qu'ils ont pris ? Oui, les téléphones, les ordinateurs et les accessoires. Il y avait des câbles, des imprimants, tout ce qui est lié à l'ordinateur et au téléphone. Les plus séquences, c'est ça. À part la vente des appareils électroniques, vous n'exerciez pas d'autres activités parallèles à ça ? Vous ne faites pas Orange Money, il n'y avait pas d'argent, ils n'ont rien pris ? Oui, on faisait Orange Money, mais nous, on ne laisse pas d'argent ici. Mais quand même, notre téléphone d'Orange Money, ils ont tous ça, on s'en partait. Est-ce qu'il y avait une somme d'argent ? Oui, il y avait 2 millions dedans. J'ai même informé celui qui nous fournit ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez alerté les autorités, la police ou le chef de quartier ? On a alerté la police qui est tout près d'ici, parce qu'on est informé. Même le gardien, parce qu'il y avait un gardien. Même le gardien, là, lui, il est là-bas, t'envoie. Donc, pour faire... Parce que depuis ça, lui, ce qu'il nous a dit, il dormait. Non, on ne sait pas, parce que quand on prend un gardien, c'est pour surveiller, ce n'est pas pour vous donner. On ne sait pas s'il est complice ou pas. Pour le moment, c'est la police qui nous dit, parce qu'il veut faire l'interlocatoire pour savoir réellement s'il est impliqué ou pas. Parce qu'il n'est pas tous ces milliers, on n'est pas plaisés. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y a un mystère dedans. C'est la première fois que vous soyez victime de ces actes pareils ? Oui, oui, c'est la première fois qu'on suffit de ces armes fortes. Aujourd'hui, quel est le moral ? Comment vous vous sentez ? On s'est aimé à Dieu, parce que Dieu, lui, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. On demande Dieu de nous aider, parce que la vie, ce n'est pas facile. Ça fait plusieurs années qu'on économise, qu'on entreprendre ça, qu'on met 60 millions. Ce n'est pas facile, un étudiant, d'avoir ça. Ce n'est pas facile d'avoir ça en un jour. Donc, on a fait des économies, on a économisé, fait partout, des business pour avoir ça. Mais aujourd'hui, tout est parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez porter plainte contre X personnes ? Comment on compte porter plainte contre X personnes ? Parce que le gardien, on a pris ça avec une société de gardonnage. Donc, eux aussi, ils ont leurs responsabilités. Donc, actuellement, même mon ami est parti pour ça, pour voir la société prendre des dispositions, pour voir si vraiment leur élément est impliqué ou pas. Parce qu'il y a des mystères dedans, comment un gardien peut faire tout ça. Ils ont cassé des cadenas, tout pour rentrer. Ils ont pris leur temps pour prendre tout ce qu'il y a dedans, pour ne pas qu'ils ont cassé tout ça. Alors, vous avez un message à l'endroit des autorités ? Oui, nous demandons à l'autorité de nous sécuriser. Parce que les citoyens guinés sont en insécurité. Actuellement, chaque jour, c'est des vols, c'est du brigandage. Et ça, c'est le rôle de l'État, de nous sécuriser. Quand tu entreprends pendant plusieurs années, et qu'un individu vient prendre en un jour, c'est vraiment déforable. Donc, je pense que le ministre de la Sécurité doit prendre ses responsabilités pour sécuriser. Donc, chaque jour, c'est comme ça. Sinon, nous, on a économisé ça. Nous sommes des étudiants. Moi, je suis diplômé de l'UVG, Gamma Rathbun Nasser, et l'autre, c'est à l'IMIC. Il a fait mi-âge. Donc, on s'est associé pour faire ce business-là. Donc, petit à petit, on a évolué un peu. Maintenant, des individus mal intentionnés viennent prendre tout ça. Donc, tous nos efforts sont partis. Ça, non, comme ça. Et nous demandons la justice de nous aider, parce que même le sang, il y a le sang ici, si la police scientifique peut nous aider, vraiment, nous souhaitons qu'ils nous aident. Et vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou c'est bon ? Non, là, c'est juste de demander l'autorité d'assurer la sécurité des biens des gens. Parce que ça, c'est leur rôle. C'est ça que j'ai à demander à nos collègues. Merci beaucoup, M. Diallo, et du courage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada